On a joué 20 matchs, on est sur le pont depuis le 10 juillet, donc on va dire 8 mois, 7 mois d'entraînement. Le bilan il est positif parce qu'il est en progression, il est en constante progression. La qualité des entraînements, le côté assidu des joueurs à l'entraînement, l'envie de progresser, il est en progression, les attitudes sont bonnes, ça rejaillit sur le terrain avec des performances de plus en plus convaincantes et surtout collectivement. Comme on dit souvent, les bons résultats de ce début d'année 2019 ne sont que la conséquence de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 10 journées de la fin, 5ème au classement, on fait partie des meilleures réserves de France. Donc tout ça c'est positif mais ça demande confirmation sur les 10 prochaines journées. Il est de plus en plus dur. On parle de nous, Lorient est avec nous en haut de classement. Et puis quand on regarde un peu les autres poules, on voit beaucoup d'équipes en difficulté. Bordeaux est en difficulté, Marseille, Nice, Monaco, même Lyon qui est une référence quand même au niveau de la formation en France. A son équipe réserve qui est en difficulté, c'est de plus en plus dur pour des jeunes joueurs de pouvoir exister dans ce championnat. C'est pour ça que c'est intéressant d'obtenir des résultats. C'est surtout intéressant d'obtenir des résultats en y ajoutant la manière et surtout les bonnes attitudes. On parle de méthodes, on parle d'apprentissage, on parle d'évolution, on va parler d'intensité aux entraînements, on va parler de plein de choses, de tout ce que j'ai évoqué. On ne parlera pas de résultats, les résultats ne sont que la conséquence. Ça a balbutié un peu sur la première partie de saison par moment, notamment à domicile, avec pas mal de matchs nuls. Certainement qu'on n'y mettait pas tout ce qu'il fallait pour faire basculer les matchs nuls en victoire. Des objectifs, on peut en fixer plein. On peut s'amuser à en fixer plein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour donner quelques challenges aux joueurs. Tu as parlé de la meilleure défense, pourquoi pas finir avec ce titre honorifique. On parle des réserves pro, pourquoi pas finir première réserve pro de notre groupe déjà. Il nous reste 10 matchs, il nous reste encore des points à prendre pour le maintien. On va parler d'abord de ça. C'est l'objectif du début de saison. Et puis, quand cet objectif sera validé, et qu'on figure, en tout cas je l'espère, bien placé, pourquoi pas aller chercher une place finale sur le podium, ce qui ne serait pas arrivé depuis très longtemps pour la réserve d'Yves Saint-Nord. C'est un petit peu ce que j'ai dit aux joueurs, on a été battu à 4 reprises depuis le début de la saison. 4 fois sur les matchs allés. Je n'aime pas être battu deux fois par la même équipe. C'est comme ça. Le Havre nous avait battu, on a pris notre revanche entre guillemets sur le match retour. Saint-Malo nous a battu chez eux. J'aimerais ne pas perdre deux fois contre Saint-Malo. Saint-Malo, c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui est taillée chaque saison avec un effectif pour remonter à les champs supérieurs. Cette année encore, ça risque d'être un peu juste. Ils ont accumulé un petit peu de retard. Mais il y a des joueurs de qualité. Nous, on ne se préoccupe pas trop de Saint-Malo. Si on est dans la lignée de ce que l'on a fait contre Paris et Havre, on se donne le moyen de gagner ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada